J'ai toujours été dans ce cercle vicieux de procrastination qui me mène la plupart du temps vers un regret. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais commencé plus tôt ? C'est exactement ce que je me suis dit pour YouTube. Il y a toujours un certain niveau de peur face à des rêves. Plus le rêve est grand, plus tu trouveras d'excuses. Plus tu procrastineras et plus tu auras peur. Et si tu ne décides pas à dompter tes peurs, tu resteras au point mort. Et ce point mort-là, je l'ai connu pendant beaucoup trop de temps. Là, ça va mieux, mais je ne veux plus laisser aucune peur me paralyser. Parce que j'aspire vraiment à vivre une vie sans regret. Avec mon copain, on s'est fait un petit séjour à Salou en Espagne. Tout se passait bien. Mais depuis notre arrivée, j'avais cette idée obsessionnelle de me faire un tatouage qui correspondrait à ma philosophie de vie. Parce que je me suis dit que forcément, que je respecterais beaucoup plus cette philosophie, étant donné que ce serait ancré dans ma peau. Alors, j'ai franchi le pas. Bon, j'ai pas de vidéo du tatouage en fait. Parce que je l'ai supprimé sans faire exprès. Donc, faites genre, vous avez vu une vidéo de moi en train de souffrir. Mais en fait, du coup, je me suis fait tatouer. Et du coup, ça m'a fait très très mal. Et du coup, je me suis dit que c'était une raison de plus pour rester alignée avec cette philosophie de vie. Alors du coup, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de ça. Je suis en vacances en Espagne, à Saloua. Et je suis venue un peu dans l'optique, je sais pas, dans un truc de délouement personnel, je sais pas. Je voulais faire le point un peu sur ce que je voulais et tout. Je me suis dit, vas-y, c'est peut-être l'occasion. Oui, pour moi, c'est ça des vacances. C'est un peu faire le point sur des trucs. Et après, ouais, profiter surtout, évidemment. Après, ça faisait des mois que je voulais un tatouage. Je voulais vraiment un truc qui me marque. Un truc pour vraiment m'aider. Et qui allait avoir évidemment une signification. Sur un coup-tête, j'ai dit à mon copain, j'ai envie de me faire tatouer. Et là, ça m'est assez vite venu. Shut up, do it. Gros, ferme ta gueule, fais-le. Parce que je trouve que je suis beaucoup trop dans l'atteinte. Je trouve que je pourrais me créer des opportunités, mais je le fais pas. Je suis souvent aussi dans la procrastination. Et au final, après, sinon des trucs que je me suis dit que, bah merde, en fait, j'aurais dû le faire. Et j'ai littéralement horreur d'exprimer des regrets, surtout. Et j'aspire à vivre une vie sans regrets. Vraiment, sans regrets. Ça, je l'ai dit 100 fois sur ma chaîne. Vraiment, quelque chose que je ne veux pas. Je veux mourir en paix. En me disant, ok, j'ai fait ma vie. J'ai fait ce que je pouvais. J'ai tout fait pour ne rien regretter. Et je me suis dit, ok, bah, j'aimerais un tatouage qui va dans cette direction-là. Pour moi, en fait, je l'ai fait sur le poignet. By the way, très douloureux. J'ai pleuré, vraiment. Au début, j'avais demandé à mon copain de filmer. Mais comme il a vu que vraiment je souffrais trop, bah, il a arrêté de filmer. Mais justement, comme ça a été très douloureux, bah, du coup, je me dis que je dois, comment dire, je dois un peu rentabiliser la douleur que j'ai ressentie. Et appliquer un peu ce pacte. Enfin, je dis que c'était un pacte, mais pour moi, c'est plutôt un mantra. C'est vraiment plutôt une façon de vivre. En mode vivre sans regrets. Et me créer des opportunités. Ou voilà, ce truc-là. C'est exactement ce qu'il me fallait. Et il y a un truc, c'est que je suis vraiment, limite, obsédée par le fait de me dire, enfin, je sais pas si ça va se passer, vous voyez. Tout dépend de si je suis régulière. Tout dépend de l'algorithme, surtout, parce que c'est pas moi qui décide. Je suis obsédée par le fait de me dire que j'ai 5 ans, je veux vivre la vie de mes rêves. Dans 5 ans, en 2027, je dois avoir cette vie de rêve de youtubeuse, du coup. Parce que c'est vraiment ce que j'aime. Ça fait pratiquement un an que je fais ça. Vraiment, je suis tellement obsédée que des fois, je rêve de ça. J'espère que ce tatouage m'aidera à accomplir de belles choses. Et maintenant, quand j'ai envie de faire un truc, je regarde ce tatouage et je réfléchis pas. J'agis pour un peu lui faire honneur, quoi. Et en fait, c'est comme si ce tatouage était H24 dans mon cerveau, étant donné que je le vois H24. Donc je peux clairement pas le louper, et ça me donne encore plus la force de créer un changement. Mais je sais que pour le moment, ce changement n'est que psychologique. À partir du moment où ça se passe uniquement dans ta tête, ça reste un fantasme. Jusqu'au jour où tout se matérialise. Alors pour ça, je vais tester une méthode assez simple. Et en fait, ce que je veux faire, c'est que je vais mesurer ma progression de jour en jour. En vrai, c'est un peu la base de faire ça, mais je ne l'ai jamais vraiment fait. Alors l'objectif, ce serait de faire le bilan chaque soir du jour même, de ce que j'aurais pu faire, de ce que j'aurais pu améliorer, ce que je regrette. Et force à force de me corriger, je serai obligée d'être sur la bonne voie. Alors je vais sûrement paraître folle, mais je suis à peu près tous les événements des YouTubeurls. Et donc, le GP Explorer, qui était juste une dinguerie. Et c'est là que je me suis dit, putain, mais YouTube, en vrai, ça ouvre vraiment beaucoup de portes. C'est énorme. T'imagines, tu fais des vidéos dans ta chambre à tu participes à un GP Explorer. C'est une dinguerie, le truc. Et en vrai, je me dis, je me laisse vraiment 5 ans. Je me dis, vas-y, dans 5 ans, je vais percer. Et je me dis qu'en vrai, dans 5 ans, ce serait ouf que je sois dans une édition du GP Explorer. Genre, ça doit vraiment être une expérience de malade. Enfin, je ne sais pas, tu apprends les trucs sur la F4, genre c'est hyper dangereux. C'est genre, tu as la sensation de la vitesse. Aussi, il y a la peur du crash. Bref, c'est tout un truc de malade. Si un jour, vous me voyez au GP Explorer, ou un truc comme ça, regardez ces vidéos et vous direz, putain. Elle l'avait dit. Je n'ai jamais participé. Je savais une chose, c'est qu'en rentrant chez moi, je ne voulais plus que les choses soient comme avant. Alors ça risque sûrement d'être difficile, mais d'un côté, je n'ai qu'une seule chose à faire, c'est de fermer ma gueule et de le faire. Alors je me suis fait un programme. Et en haut de la liste de ce programme, il y a tout d'abord YouTube, parce que je veux vraiment faire ma priorité, mais je parle surtout de ma chaîne principale, étant donné que je l'ai un peu délaissée. Donc j'aimerais vraiment réussir à être régulière et acharbonner, quitte à en baver. Vraiment, c'est ce que je veux, quitte à me prendre un mur. Je ne veux vraiment avoir aucun regret. Ensuite, en second plan, il y a le sport, parce que j'ai envie d'être une putain de sportive d'ici la fin de l'année, parce que la fin de l'année approche, et je m'étais dit que cette année, j'allais me mettre au sport, sauf que je ne l'ai pas fait. Donc il était temps de s'y mettre. Et putain, cette fois-ci, je m'inscris au code. Ça fait des années que je dis que je dois le faire, mais là, je me suis donné une semaine pour m'inscrire. Et je suis trop contente, parce que je me suis en effet inscrite au code. Vraiment, c'est miraculeux, parce que ça fait deux ans que je dis que je vais m'inscrire au code, et tout, et au permis, j'ai passé le permis. Et là, je me suis dit, alors que ça, je me le disais tout le temps, je me suis dit, ouais, la semaine prochaine, je m'inscris, nanana. Et là, cette fois-ci, je me suis dit, ok, vas-y, je vais prouver que je respecte le tatouage quand même, pour ne pas paraître débile. Et je me suis dit, ok, t'as une semaine pour t'inscrire au code. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Et grâce à ce tatouage, je suis en train de faire quelque chose que je procrastinais depuis hyper longtemps. Je voulais me lancer un défi et tester ma discipline, alors j'ai fait une petite annonce en story, que j'ai dit que je m'étais lancé le défi de me lever à 5h du mat' pendant 30 jours, et que s'il y a des gens qui sont chauds, je crée un groupe sur Insta. Et c'est ce que j'ai fait. Mais là, il y a un giga hack, c'est l'effet de groupe. Tout le monde est juste méga motivé. Dans le groupe, tout le monde veut réussir, alors forcément, t'as pas envie d'être la seule merde qui se lève pas à l'heure. Alors grâce à l'existence de mon ego, j'y arrive. Et le matin, je me lève, et je calcule même pas si je suis fatiguée, je commence ma journée. Enfin, presque tous les jours. En vrai, je pensais qu'au fur et à mesure du temps, je l'oublierais un peu, mais pas du tout. Au contraire. J'ai l'impression qu'il dirige un peu mes choix de vie, et c'est purement positif. Depuis que je l'ai, j'ai encore plus ce mindset de ne pas avoir de regrets, et je charbonne dans tout. Et vraiment, cette fois-ci, je charbonne vraiment, je rigole pas du tout. Et certains m'ont dit que faire ce tatouage ne serait pas la solution, mais je crois qu'ils ont eu tort. Ça me poussait encore plus à me dépasser, et à vivre une vie sans regrets. En fait, je crois qu'il a totalement chamboulé ma façon de vivre. I never felt so alone, if you felt so alone, no, no, no. I never felt so alone, if you felt so alone, no, no, no.